L'EPP c'est une association qui à l'origine était une association de petits propriétaires et qui s'est étendue à l'élevage et donc de ce fait là nous sommes devenus province Paris pour le galop français avec un très fort tropisme de développement et de défense des courses régionales on va dire mais aussi des courses nationales province Paris, je crois que ça résume bien ce que nous sommes. Si nous n'avions pas l'espoir de faire passer Jean Dindy à la président je ne me serais pas représenté que ce soit clair parce que les quatre dernières années je les ai très mal vécues c'est des années où la technostructure à mon sens a repris complètement le pouvoir sur ce que doit être les choses sur les acteurs des courses que moi je peux représenter par ailleurs regardant les uns et les autres je m'excuse de le dire comme ça je pense que ma compétence mon expérience sûrement mais ma compétence me place vraiment dans les gens qui peuvent apporter quelque chose au système et c'est pour ça. On a une vision, on a une vision qui est la croissance. On a milité pour la croissance quand France Gallo a été créé c'est nous qui avons imposé au système avec l'aide de la garde d'air ce qu'on a appelé la décentralisation la croissance par la croissance des paris hippiques et par la croissance de l'offre. Et une fois que la croissance est assurée, l'assurer en essayant, en essayant c'est très compliqué, un équilibre c'est forcément instable d'avoir un équilibre basé sur les acteurs de base, les acteurs qui jouent le jeu français parce que les courses c'est une pyramide, en haut il y a le prix de l'arc de triomphe, le grand cible et en bas il y a des courses tout en bas, si la base s'écroule, l'eau s'écroulera aussi donc c'est ça c'est notre théorie, croissance et croissance sur les acteurs de base jouant le jeu national. S'il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, c'est moi qui gérerai une écurie de groupe, c'est toujours des juments qui ont été dans l'élevage vertémer ou dans l'élevage agacan dans le passé qui nous ont permis d'avancer et la même chose en obstacle, c'est des juments qui viennent des grandes études et d'obstacles, s'il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, mais s'il n'y a pas de petits, et ça c'est le plus important, il n'y a pas de grands et les petits sont conscients qu'il y a besoin des talons, qu'il y a besoin d'élevage, les grands ne sont pas toujours conscients qu'il faut que tout le monde vive et il faut surtout que la base puisse vivre. Alors elles ont été appliquées à un moment, je dirais, elles ont été appliquées, presque les deux mandats de Jean-Luc Lagardère, un peu le premier mandat d'Edouard de Rothschild, il est beaucoup moins depuis, et dans les quatre dernières années, moi-même et Jean-Din Indy, qui est notre candidat pour la présidence, on a été exclus, on a été exclus, on a été exclu. Bon voilà, ça a été une volonté peut-être du Président, le Président s'était senti sous tutelle et le Président a voulu prendre sa revanche, mais en réalité il a pris sa revanche, ce n'était pas très grave, mais il y a eu une partie des acteurs qui ont voulu prendre leur revanche sur cet équilibre province-Paris, plat-obstacle, gros-petit, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mal vécu, alors c'est la deuxième chose que j'ai mal vécue, mais ce que j'ai le plus mal vécu, et mon gros reproche sur les quatre dernières années, c'est d'avoir laissé le PMU partir en vrille. Le PMU est parti en vrille avec un sentiment de M. Linette, qui était de dire qu'il y avait trop d'offres, et que s'il y avait moins d'offres, il y aurait plus de business, c'était un sentiment, c'était pas une analyse. Bon, on peut le croire, on l'a fait confiance, au bout de 6-8 mois, on savait que c'était une bêtise, pour être poli. Le Quintet, en supprimant les joueurs un peu au hasard, c'était aussi une bêtise, puisque du coup, les professionnels ont joué entre eux, donc c'est parti en vrille. Le PMU est parti en vrille, et le fait que le PMU parte en vrille, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu moins d'argent à répartir, et quand on répartit la pénurie, on est très clivant, et tout le monde s'engueule. Donc on est très clivant, l'exemple, c'est les investissements, on a coupé les investissements pratiquement par deux, un peu plus des sociétés de province. Alors, on a éclairé la grande piste de Vincennes, on a éclairé la piste de Deauville, il fallait le faire, mais on a coupé en deux, et puis on a été très clivant en mettant tout l'argent supplémentaire, il n'y en avait pas beaucoup, sur les courses du haut niveau, notamment en plat. Notre méthode, c'est, je crois personnellement au pari hippique, contrairement à l'ancien directeur général du PMU, qui ne croyait pas au pari hippique, contrairement peut-être à ce que déclarent un peu le président et la directrice en disant, il faut passer du pari au jeu, c'est une connerie. Il faut du pari hippique, nous vivons du pari hippique depuis 1830 et même 1891. Moi, j'y crois beaucoup, j'y crois beaucoup, je crois que la stratégie de l'offre, remettre de l'offre, là où, par bêtise, on a supprimé de l'offre, c'est un marché d'offre. S'il y a moins de réunions, il y a moins de jeux. L'idée de dire qu'il faut de la masse est une idée, à mon avis, totalement fausse. Marcher de l'offre, refaire un quintet, et si le quintet ne marche pas, en refaire un autre. On est dans un même de grand public, si chez Carrefour, il y a un tête de gondole qui ne marche pas, on le change. Et nous, on n'a pas été capables de le changer. Donc, offre, quintet, et puis novation. Novation avec ce que nous appelons le PMH déporté, qu'on puisse jouer sur Internet sur toutes les courses de province, plat, trop, etc., tous les jours. C'est possible, il n'y a pas techniquement, PMC le dit bien, c'est possible de le faire demain. La code fixe, c'est invraisemblable. Tous les Français jouent en code fixe sur le football. Le truc qui a inventé la code fixe, qui est le hippique, on ne joue pas dessus. Ça, c'est aussi de l'innovation. Et derrière, l'innovation à laquelle je crois énormément, c'est une collaboration avec la Française des Jeux. Pour faire vite, nous avons 12 000 points de vente, dont 8 000 sont communs avec la Française des Jeux. Ils en ont 30 000, dont 8 000 sont communs avec nous. Il faut qu'avec eux, comme on l'a fait entre 1930 et 1973, on a réussi à faire, ça s'appelait le Swiss Steak, quelque chose qui mélangeait le hasard et les courses. La Française des Jeux, ce n'est pas eux qui doivent vendre, gagner, placer, jumeler, quintet, tout ça. Ce n'est pas leur métier. Mais quelque chose qui mélange le hasard et les courses, par du grattage aujourd'hui, il ne faut pas rêver, ce sont les cracks. En France, ils ont 30 000 points de vente. Avec eux, avec l'État, on doit trouver un accord gagnant, 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 gagnant pour l'État, gagnant pour la Française des Jeux et gagnant pour les courses. Et je pense que là, on a un potentiel qui va nous permettre de rééquilibrer le système. Nous, nous ne cherchons pas à dire qu'il y a trop d'argent sur telle catégorie de chevaux en plat ou en obstacle. On ne baisse pas les choses. Les gens, ils ont acheté des chevaux, ils payent des pensions et on ne va pas leur changer leur programme. En revanche, avec le new money, comme dit l'autre, avec l'argent nouveau, on veut rééquilibrer le système vers le milieu de la pyramide pour le renforcer et pour avoir à nouveau des effectifs qui remontent. Puisque si les effectifs des propriétaires à l'entraînement ont baissé, c'est bien à cause de cette répartition des allocations. Et c'est aussi à cause de l'élocation, c'est monté pas. Jean, d'abord, est un chef d'entreprise qui va probablement, s'il est élu, céder son entreprise à quelqu'un qui l'anime. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est du tout hors schéma. C'est vrai que Jean et moi, lui, il est surtout eux, lui qui est né en 61, comme d'ailleurs son premier concurrent, il est là depuis longtemps parce qu'il est arrivé jeune grâce au PP, grâce à nos co-recteurs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Jean est quelqu'un qui peut être très innovant, notamment en marketing. Et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'institution. Et pour moi, c'est très important de connaître l'institution parce que c'est un truc très compliqué, notre affaire. Mais si on veut rassembler tout le monde, et Jean a ce côté convivial, on va dire, il est capable de mettre les gens tous ensemble pour aller de l'avant. Et comme je le disais, avec l'innovation PMU, etc. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas d'intérêt financier personnel à défendre. C'est important. Donc, il est totalement indépendant, qui a l'expérience. Ça, c'est mon analyse. Si je dis qu'il a la compétence, c'est parce que je le crois. Et donc, nous nous présentons, ça sera écrit sur nos listes, dans nos bulletins, nous nous présentons pour le soutenir à la présidence. Nous sommes les listes qui demandent aux électeurs de nous soutenir un candidat. Merci. 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 Merci.